Je voulais revenir juste un instant sur les propos du collègue sur la question de travail et émancipation. C'est déjà des débats qu'on avait eus lors de la réforme des retraites. Je trouve qu'il y a toujours une forme d'indécence à parler d'émancipation par le travail dans la bouche de quelqu'un qui refuse absolument de toucher aux poches des actionnaires pour permettre soit la formation, soit l'innovation, soit l'augmentation des salaires. Je trouve qu'il y a toujours une forme d'indécence à parler d'émancipation par le travail quand ces mêmes personnes refusent aux salariés de pouvoir participer au lieu de décision du partage de la valeur. Je trouve qu'il y a une forme d'indécence à parler d'émancipation par le travail quand tout le sens du travail est à réinterroger pour beaucoup des salariés de ce pays et que la plupart du temps vous vous refusez aux transitions à la fois en termes de réduction du temps de travail mais aussi des modalités de travail aujourd'hui. Donc l'émancipation par le travail nous intéresse et c'est le sens des solutions et des propositions que nous formulons lors de ce texte de loi. Moi j'ai une question monsieur le ministre. Quand vous allez avoir coupé le RSA à des personnes qui sont déjà en grande précarité quand ils vont se retrouver suspendus de cette allocation qui est le minimum vital qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont aller où ces gens ? Ils vont aller gonfler les rangs des banques alimentaires ? Ils vont aller voir leur CCAS ? Ils vont aller où ? Ils vont aller voir les collectivités qui sont déjà exsangues pour permettre juste de manger ou d'avoir des activités ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et donc l'Etat sera de nouveau absent pour eux. Je veux juste savoir que vous puissiez répondre que va-t-il se passer pour ces personnes ? Est-ce que vous pensez qu'il faut simplement qu'elles sollicitent le FSL ou qu'elles se fassent exclure de leur logement et qu'elles aillent pointer au 115 ? Qu'est-ce qui se passe pour les services de l'Etat quand ces personnes, on va leur nier tout le droit ? Le droit au logement après le droit au travail, le droit à se nourrir, le droit à se vêtir. Que vont-ils devenir ? Merci. Merci. Merci.